Salut tout le monde, c'est Anne d'Ultrarum et aujourd'hui on se retrouve pour un si tu as aimé ce livre, tu aimeras celui-ci! C'est un concept de vidéo assez classique sur Booktube parce qu'on donne une suggestion par rapport à un livre en particulier, par rapport à des thèmes en particulier, une façon d'écrire en particulier. Donc non seulement c'est interchangeable entre les deux livres, si vous en avez aimé un, vous pouvez lire l'autre, mais si vous avez aimé l'autre, vous pouvez lire l'un, mais vous pouvez également tout simplement trouver des idées lecture si vous êtes intéressé par un élément en particulier des livres dont on parle. Alors c'est ce qu'on fait pour la vidéo d'aujourd'hui, si vous l'aimez, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de faire sonner la petite cloche, et sur ce, c'est parti! Pour le premier couple de livres que je vais vous présenter, si vous avez aimé lire 13 Reasons Why par Jay Asher, je pense bien que vous allez apprécier ce message pour mes 15 ans par Stuart Lewis. Dans 13 Reasons Why, je pense que c'est un livre qui est assez connu parce qu'il y a quelques années, je pense que c'est en 2017, il a été tourné en une série Netflix. On suit donc l'histoire de Clay lorsqu'il va un jour recevoir un message enregistré de Anna Baker, un message qu'elle a enregistré avant son suicide, qui va expliquer toutes les raisons pourquoi elle a passé à l'acte. Donc c'est vraiment une lecture qui aborde des sujets importants, également un petit content warning par rapport à ce livre-là, évidemment. Dans 7 messages pour mes 15 ans, on va suivre l'histoire de Luna, et il y a un an, sa mère est morte de façon accidentelle. Donc un an après sa mort, elle va réécouter tous les messages que sa mère lui avait laissés. Et à ce moment-ci du résumé, je pense que vous commencez à comprendre la ressemblance entre ce livre et 13 Reasons Why. Le point le plus évident sur lequel ces deux livres connectent, c'est vraiment sur l'aspect de messages à écouter après la mort de la personne. Mais je pense que la ressemblance principale en ces deux livres, et la raison pour laquelle vous auriez peut-être envie de lire l'un ou l'autre, c'est vraiment la thématique du deuil. Donc évidemment, dans 7 messages pour mes 15 ans, la mère de Luna est morte de façon accidentelle, et Anna, qui a enregistré les messages pour Clay, eh bien c'est un suicide. Mais je pense que les deux personnages principaux de ces livres, ils passent vraiment à travers le deuil. Des livres sur le deuil, ça nous en prend vraiment plus, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, peu importe comment la mort survient. Donc je pense qu'avec ces deux livres, le sujet va vraiment être bien abordé. Et en même temps, il y a par hasard cette petite ressemblance avec les messages sur le téléphone et sur les cassettes. Donc je vous recommande 7 messages pour mes 15 ans si vous avez aimé 13 Reasons Why. Et inversement, également, je n'ai pas encore écouté la série Netflix de 13 Reasons Why. Vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine. J'ai lu le livre à l'époque où la série, c'était vraiment un gros hit et que tout le monde en parlait, parce que dans le fond, ce livre a été quand même publié en 2007, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lire la série et je voulais savoir si ça en valait la peine. En regardant mes livres, je viens de réaliser que ce sont principalement des contemporains qui portent sur des sujets très forts. Et cette fois-ci, ça va être sur le sujet du Black Lives Matter. Je supporte à 100% ce mouvement et en tant que Blanc, il est absolument important de lire des livres qui nous informent, qui nous éduquent sur le sujet. C'est vraiment comme ça qu'on va changer les choses. Donc en tant que lecteur, je vous demande vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que vous lisez, de faire des changements et de vous éduquer. Donc si vous avez lu La haine qu'on donne par Angie Thomas, qui est une super lecture de fiction, si vous voulez vous informer sur le sujet, je vous recommande vraiment de lire If You Come Selfie par Jacqueline Woodson. Dans La haine qu'on donne, on suit l'histoire de Star. Elle a 16 ans et un soir, alors qu'elle est en voiture avec son amie, il va être arrêté par la police et tué devant ses yeux. Donc c'est toute l'histoire qui va suivre la suite de ces événements. Dans If You Come Selfie par Jacqueline Woodson, on suit l'histoire d'Elisha et Jeremiah. Ils vont à la même école et dès le premier record, ils vont tomber en amour. La seule chose, c'est que Jeremiah est noire et Elisha est blanche. Et la famille d'Elisha est pas tout à fait d'accord avec qu'est-ce qui se passe entre eux deux. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire d'amour. Donc vous aurez compris que ces deux livres portent sur le sujet du racisme. C'est un sujet d'actualité, mais il faut pas que ce soit juste un hashtag, un moment, une tendance. Il faut vraiment que ce soit des changements à long terme. Donc pour ce faire, une lecture, c'est toujours une bonne idée. Et évidemment, La haine qu'on donne, c'est un livre qui a eu énormément de succès. J'ai moi-même adoré. Je l'ai lu il y a un an et lui un petit peu plus récemment. D'ailleurs, il y a un film pour La haine qu'on donne que je recommande tout à fait également. Donc comme je disais, comme je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont lu La haine qu'on donne et ont adoré, je vous recommande vraiment de lire If You Come So Flee parce que c'est une lecture un petit peu plus méconnue. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant. Mais Jacqueline Wilson, c'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Donc j'utilise ma plateforme, s'il vous plaît, renseignez-vous, éduquez-vous vous-même. C'est comme ça qu'il faut faire pour changer les choses. Donc La haine qu'on donne, If You Come So Flee, s'il vous plaît, lisez-les. S'il y a bien un couple de livres qu'il faut lire dans cette vidéo, c'est vraiment celui-ci. Donc je vous les recommande et vous m'en donnerez des nouvelles. De toute façon, ce sont deux livres très touchants qui se lisent très rapidement, très addictifs. Donc je suis certaine que vous allez vraiment les adorer. Les prochains livres dont je vais vous parler, il s'agit de Duos de mon cerisier par Paola Peretti, publié chez Gallimant Jeunesse. Et de Dévisagé par Erin Stewart, toujours dans la même maison d'édition. Dans Duos de mon cerisier, on va suivre l'histoire de Mafalda, qui a 9 ans. Et Mafalda est atteinte d'une maladie génétique très rare, qui provoque la perte progressive de la vue. Et ce livre raconte l'histoire de l'année où elle va perdre la vue. Dans Dévisagé, on va suivre l'histoire d'Ava. Il y a un an, la maison d'Ava a passé au feu, emportant en même temps ses deux parents et sa cousine, qui était également sa meilleure amie. Donc Ava est la seule survivante de cette tragédie, mais elle va rester marquée à jamais parce qu'elle est brûlée sur la grande majorité de son corps. Un an après l'incendie, elle va essayer de retourner à l'école secondaire. Et ça va être sa façon de dealer un petit peu avec sa nouvelle apparance. Alors je pense encore une fois que la connexion entre ces deux livres est assez évidente. Ce sont deux livres très émotionnels, ce sont deux livres qui m'ont pratiquement fait pleurer très tôt dans l'histoire pour celui-ci. Et je me souviens encore de la fin de celui-ci. C'est encore vraiment les thématiques sur lesquelles ces livres se rejoignent. Ava, tout comme Mafalda, sont victimes d'une maladie, d'un accident qui vont changer leur vie à tout jamais. Et dans ces deux livres, on va suivre leur histoire lorsqu'elles vont apprivoiser leur différence, apprivoiser leur nouvelle vie, comment dealer avec cette nouvelle situation. Évidemment, être aveugle, c'est pas la même chose qu'être grand brûlée. Mais je pense que les deux racontent vraiment une histoire où les personnages apprennent à vivre différemment et apprennent à vivre avec leurs nouvelles conditions. Dans les deux cas, ce sont vraiment des livres qui m'ont sensibilisée à la situation que les personnages principaux vivent. J'avais pas vraiment déjà lu de livres à propos de grands brûlés, ni de gens qui sont aveugles. Donc pour les deux, ça avait vraiment été des super bonnes lectures. La prochaine recommandation que je vais vous faire, si vous avez aimé lire Wittibat par Francesca Liablock et publié dans la collection R, je vous recommande vraiment Fifi Bralassé par Astrid Lindgren, publié dans cette édition chez Hachette Jeunesse. Je sais que de prime abord, c'est une drôle recommandation, mais je m'explique. Dans Wittibat, on suit l'histoire de Wittibat, c'est le prénom de la jeune fille. Il va arriver tout plein d'aventures à cette adolescente en quête d'amour. Elle va rencontrer Dirk, Max, bébé sorcière. Donc dans ce livre, on va suivre Wittibat et la famille qu'elle s'est elle-même choisie, alors qu'ils vont tout simplement chercher le bonheur. Et dans Fifi Bralassé, je pense que ce livre est un petit peu plus connu parce qu'évidemment, on a tous grandi avec les dessins animés. On suit l'histoire de Fifi. Fifi, c'est la petite fille la plus forte du monde. Elle vit dans un village, elle va rencontrer des amis, elle va essayer d'aller à l'école. Ça va pas du tout marcher, elle habite seule. C'est une histoire complètement déjantée, un classique de la littérature en fantôme que je pense que tout le monde connaît. Alors cette recommandation est tout à fait basée sur l'atmosphère de ses deux livres. On va pas se cacher que Wittibat est un livre assez controversé, peut-être même pas controversé, la plupart des gens l'ont pas beaucoup aimé. Mais pour ma part, ça a été une super bonne lecture parce que justement, il y a une super belle atmosphère de compte. Mais je pense que lorsqu'on accepte cette atmosphère et qu'on se laisse vraiment aller dans cet univers complètement déjanté, c'est vraiment un livre qu'on peut apprécier. Pourquoi est-ce que je trouve que les deux atmosphères se ressemblent à un tel point que je recommande la lecture de l'autre livre? C'est parce que dans ses livres, on a affaire à une histoire complètement farfelue, mais non moins importante, parce que dans ses deux livres, il y a vraiment une belle morale par rapport au bonheur, à l'amour, à l'amitié. Donc je pense qu'à travers toutes les aventures que les personnages vivent, toutes les aventures qu'on ne vivrait jamais dans la vraie vie, on s'entend, une petite fille qui lève un cheval, ça arrivera pas. Et à plus, on en fait un bébé sorcier non plus. On va vraiment à la rencontre de la véritable amitié, du véritable amour, et je pense que c'est ce qui fait que ces deux livres se ressemblent beaucoup et que je les recommande l'un à l'autre lorsqu'une atmosphère me touche. La plupart du temps, ce sont des livres que j'adore, et ce fut le cas avec Fifi Bralassé et Woutibat, donc je vous les recommande. Je le sais que c'est une recommandation très farfelue, tout comme les livres, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine, donc je vous demande de passer par-dessus les avis que vous avez peut-être entendus sur internet et donner une chance à ces livres. Continuons avec deux nouveaux livres que je vous recommande, que si vous avez aimé Speak par Laurie House Anderson, vous allez probablement aimer Tenir debout dans la nuit par Eric Pessant et publier à l'école des loisirs. Dans Speak, on suit l'histoire de Melinda qui rentre à l'école secondaire, mais ça se passe pas très bien, c'est une année très difficile pour elle, parce que juste avant de rentrer à l'école, elle est allée à une soirée où elle a subi une agression sexuelle, et durant toute l'année, elle va essayer de se relever après cet événement qu'elle ne s'avoue même pas elle-même. Et dans Tenir debout dans la nuit, on suit l'histoire de Lali. Lali a toujours vécu avec sa mère monoparentale, elles n'ont pas beaucoup d'argent, donc lorsque son ami Piotr lui offre d'aller passer une fin de semaine à New York avec lui, elle saute sur l'occasion, il n'a jamais pu rêver de faire un tel voyage, mais une fois arrivé à New York, il y a une contrepartie qui n'est pas du tout prête à donner en échange d'être venue à ce voyage. Et vous avez évidemment à comprendre que je parle bien évidemment ici de l'abus sexuel, encore une fois. Quand j'ai lu Space et quand j'ai lu Tenir debout dans la nuit, ça a été deux super lectures, deux lectures addictives, deux petites lectures, mais super importantes et qui sont restées dans ma tête longtemps après les avoir lues. Je trouve que ces deux livres portent sur des sujets très importants, et si vous cherchez des lectures sur le consentement, je vous recommande vraiment ces deux livres. En plus, une chose sur laquelle ces deux livres se rejoignent, c'est que ce sont deux lectures très courtes. Ici, je l'explique en version originale, donc je l'ai en anglais, mais il a été traduit en français. Je ne me souviens plus vraiment du titre, mais je sais qu'il a été traduit en français, donc si ça vous tente quand même de l'essayer, vous allez pouvoir le faire. Mais étant donné que ce sont deux petits livres, moi je trouve que c'est ça qui est le plus important quand ce sont des lectures de sensibilisation, lorsque ce sont des lectures très importantes, parce que ça permet que ces livres soient accessibles à un plus grand nombre de personnes. Pour plusieurs raisons, vous pourriez ne pas nécessairement être un super lecteur, vous pourriez être un lecteur qui apprécie les petits livres, bref, vous comprenez, quand un livre est petit, mais non moins important, non moins puissant, je trouve toujours que c'est super, parce que tout le monde peut y accéder, et dans le fond, quand c'est des sujets aussi importants, c'est vraiment ce qu'on vise. Et dans les deux livres, je trouve qu'il y a quand même un bel espoir, donc ça ne va pas être des lectures qui vont vous ramener vers le bas. Et en plus, je trouve que ces deux livres se complètent vraiment bien, parce que sur l'un d'eux, on parle plus des impacts à long terme, dans l'autre, sur qu'est-ce qui se passe tout de suite après. Je n'avais pas vraiment réalisé lorsque j'ai planifié les livres que j'allais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, mais ce sont pour 8 sur 10 des contemporains. Vous me direz dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse plus une version fantasy. Si vous cherchez des recommandations pour ce genre de livres, soyez certain de me le dire dans les commentaires. Vous pouvez même me suggérer des titres pour lesquels vous cherchez une lecture semblable. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, et de faire sonner la cloche, je publie des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ça, nous on se dit à la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Salut!